Musique Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes en situation de précarité n'ont pas accès aux soins médicaux. Un grand forum santé leur a été destiné le 12 juin à l'atrium de Salon pour leur fournir des informations. Comment est-ce qu'on identifie des personnes en situation de précarité ? Alors les personnes en situation de précarité, elles ne sont pas forcément visibles. Donc on s'appuie surtout sur les structures du territoire, sur l'associatif, sur l'institutionnel. On va les repérer grâce aux travailleurs sociaux, par exemple du CCS, le Centre Communal d'Action Sociale, de la Maison Départementale de la Solidarité. Il y a une autre façon aussi de pouvoir les identifier, c'est s'appuyer sur les professionnels qui vont dans la rue au contact de ce public en situation de précarité. Pour ça, sur le territoire, on a la chance d'avoir une équipe mobile. C'est l'association Sarah GHU. Quels sont selon vous les principaux freins d'accès à la santé ? Pour mon public, ce sont les personnes sans domicile fixe. Les principaux freins à la santé, ce sont le fait qu'ils ne puissent pas aller chez le médecin généraliste. Les accès au droit ne sont pas toujours faciles pour eux. Il peut y avoir chez certaines personnes aussi des problèmes de papier, qui entraînent aussi des problèmes de couverture sociale. Alors en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ces personnes-là, prendre soin de leur santé, c'est quelque chose qui va être secondaire. C'est-à-dire qu'elles ont d'autres choses à penser, se nourrir, trouver un toit, prendre en charge sa santé, c'est quelque chose qui va être relayé au second plan. Ces personnes-là, elles ne vont pas forcément faire la démarche de passer la porte des institutions, de faire une démarche pour aller se soigner. Bien que la santé ne soit leur priorité, c'est une question d'intérêt général, puisqu'ils peuvent contracter des maladies infectieuses et contagieuses. En matière de tuberculose, le risque de ne pas soigner les gens, c'est que c'est une maladie contagieuse qui peut se transmettre autour d'eux. En particulier dans leur entourage le plus proche, mais aussi après dans la population générale. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller au-devant d'eux, d'expliquer un peu notre action et d'apporter des solutions peut-être claires, par exemple de la documentation, des dépistages, comme nous faisons aujourd'hui, pour après, petit à petit, effectivement, qu'ils aient l'idée que la santé peut être, effectivement, à un moment donné, un frein, une insertion. À qui peuvent-ils s'adresser ? Alors, ces personnes, elles peuvent s'adresser aux structures, donc au niveau de la ville, il y a le CCAS pour tout ce qui est démarches d'accès au droit. Sur l'hôpital aussi, il y a un service qui s'appelle la permanence d'accès aux soins de santé, où une assistante sociale peut les recevoir et faciliter les démarches d'accès au droit. L'hôpital accueille donc plus facilement les personnes en situation de précarité que les médecins généralistes. Lorsqu'il y a un problème de santé, c'est vrai qu'on se retourne très souvent sur l'hôpital par les urgences, parce que les médecins généralistes, c'est vrai qu'ils sont difficiles d'accès pour notre public. Ce n'est pas le public qu'ils ont envie d'avoir dans leur salle d'attente. Nous, nous avons des dispensaires qui sont ouverts à tout le monde, même les gens qui sont sans couverture sociale. On peut faire des examens radiographiques, même gratuitement. On peut fournir des traitements antituberculeux. Il y a ainsi de nombreuses ressources, dont le principal enjeu aujourd'hui est d'arriver à se faire connaître auprès de ces personnes en difficulté. Pouvoir se soigner, ça passe déjà par d'ouverture de droits, donc couverture maladie, complémentaire santé, etc. Après, il y a du personnel associatif qui va aussi pouvoir aider ces personnes. Il y a le restaurant du cœur, le SAMU social, et puis des associations qui font de la prévention santé, Salon Action Santé, la Lille contre le cancer, la Croix Bleue. On a un tissu associatif qui est très riche sur Salon. On a aussi la mairie de Salon qui propose de la vaccination. Donc on a le centre de vaccination qui propose de la vaccination tout au long de l'année. Il y a des ressources sur le territoire et on fait en sorte qu'elles soient le plus visibles possible en allant sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada